Bonjour, je suis Philippe de Rescator. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une extension que j'apprécie particulièrement car elle simplifie la migration de sites et me fait gagner beaucoup de temps. Il s'agit de WP Synchro. WP Synchro dispose d'une version free et d'une version pro. Bien sûr, la version free est plus limitée, elle peut convenir pour de petits sites, mais à mon sens, elle ne constitue pas une solution professionnelle avec les garanties que cela implique. En revanche, la version pro, payante donc, comporte tous les avantages en termes de rapidité, de fiabilité et de sécurité. Concernant son coût, l'éditeur propose des licences sous forme de packs en fonction du nombre de sites à gérer de 5, 10, 30 et 100 sites actifs. Je reviens tout de suite sur cette notion de sites actifs, mais sachez qu'il est possible de basculer d'un pack à l'autre à tout moment. Si vous basculez vers un pack plus grand, vous ne paierez que la différence, et si vous basculez vers un pack plus petit, la différence vous sera remboursée. Je vous explique à présent cette notion de sites actifs. À partir du moment où vous détenez une licence, vous pourrez installer WP Synchro sur autant de sites que vous le désirez. Par exemple, imaginons que vous ayez acquis une licence pour 10 sites actifs. Vous pouvez très bien installer et saisir le numéro de licence sur 20 sites ou plus, peu importe. Ce qui est comptabilisé, c'est le nombre réel de sites qui vont effectuer une migration dans le mois en cours. Si sur nos 20 sites, on a effectué un transfert que pour 8 d'entre eux, on est donc en deçà du nombre autorisé par notre pack de 10. On a certes installé WP Synchro sur 20 sites, mais on ne l'a concrètement utilisé que sur 8 d'entre eux. Là où c'est intéressant, c'est que l'utilisation porte sur un mois tournant. C'est à dire que 30 jours après la dernière utilisation de WP Synchro sur un domaine donné, la licence est libérée. On pourra donc l'utiliser pour un autre site. Si vous ne faites que de la migration de sites, il n'est donc pas nécessaire d'acquérir un gros pack de licences. En revanche, si, en plus de la migration, vous l'utilisez comme moi en tant que solution de sauvegarde dans le cadre de vos contrats de maintenance, alors oui, il vous faudra au moins autant de licences que de sites gérés. Et encore un petit truc sympa pour nous les développeurs, c'est que WP Synchro ne comptabilise pas les domaines en local tels que localhost, .local, .test, etc, ainsi que les noms de domaine ayant comme préfixe ou suffixe staging ou dev. Donc, si vous développez un site sur votre serveur local et qu'à terme vous le migrez chez l'hébergeur de votre client, vous ne grillez qu'une de vos licences. En revanche, si vous effectuez une migration entre deux hébergeurs, deux noms de domaine, alors vous grillez deux de vos licences. Logique, mais toujours pour un mois seulement. C'est cool, non ? Bon, il est temps désormais de vous montrer le fonctionnement de WP Synchro et ses nombreuses fonctionnalités. Pour cette présentation, je pars d'un site WordPress que je viens d'installer en local. Comme vous le voyez, c'est un WordPress de base en version 5.5 avec le strict minimum. Le thème 2020, l'article par défaut, les deux pages par défaut, et rien dans la bibliothèque des médias. Dans les extensions, il n'y a que WP Synchro que j'ai préalablement installé et dont j'ai déjà saisi le numéro de licence. Voyons à présent le site qu'on va transférer. Il s'agit d'un site e-commerce classique avec sa page d'accueil comportant une sélection des dernières oeuvres, une courte présentation de l'artiste, un CTA avec ses arguments et un formulaire de contact. Le tout est saupoudré de quelques animations. Sur la page boutique, on retrouve les tableaux, un champ de recherche, une sidebar des catégories et étiquettes et, en bas de page, la navigation afin d'accéder aux autres tableaux proposés. En cliquant sur l'une des oeuvres, on accède à la fiche produit. Le design de celle-ci est entièrement personnalisé et comporte toutes les informations du produit, ses photos, les boutons de partage aux réseaux sociaux ainsi qu'une sélection d'oeuvres en relation. La partie photo dispose bien sûr de son carousel et d'un effet zoom. En cliquant sur l'icône de loupe, on ouvrira l'habituel diaporama. La barre de menu dispose d'animations plutôt sympas au survol, ainsi qu'un panier avec compteur d'articles et un pop-up de visualisation du contenu. Ah, il est vide, qu'à cela ne tienne, ajoutons un tableau dans le panier afin de constater la mise à jour du compteur d'articles et l'apparence du pop-up. Il reprend le contenu du panier et permet d'accéder aux détails de celui-ci avec ses entrées de code promo, ses sous-toto et les options de livraison. Côté back-office, on a bien sûr une bibliothèque de médias comportant son lot de photos déclinées, comme à l'accoutumée, en plusieurs tailles. Dans Pages, on trouve les quelques pages du site, dont celles de WooCommerce. Et pour finir, dans Extensions, on trouve les plugins utilisés par ce site, dont WP Synchro, que j'ai là aussi installés, définis les réglages de base et saisis le numéro de licence. Toute cette présentation était de vous donner une idée du site et du volume à transférer. Il y aura au moins tous les fichiers et toutes les tables de WordPress, celles de WooCommerce, toutes les extensions et un bon petit paquet d'images. Il est temps à présent de retourner sur notre site local vierge et de passer en revue WP Synchro. Après l'avoir installé, WP Synchro ajoute une entrée de menu dans l'administration. Pour la version Pro, la première chose à faire est d'accéder à l'entrée Licensing et d'indiquer le numéro de licence, ce que j'ai déjà fait et qui m'est confirmé ici. Rappelez-vous que vous pouvez installer WP Synchro sur autant de sites que vous le désirez. Ainsi, en cas de besoin, vous pourrez établir une liaison avec le site et en transférer le contenu, dans un sens ou dans l'autre, selon les autorisations définies. L'entrée Support affiche une page comportant plusieurs sections. On y trouve les informations de contact et les modalités pour obtenir un support, une section santé vérifiant l'installation, une autre avec des informations de débugage concernant l'installation courante, et une dernière section permettant de supprimer toutes les données spécifiques à WP Synchro. Ça peut être utile après avoir terminé une mission de migration, vous supprimez l'extension et n'en laissez aucune trace. L'entrée Setup, c'est là que les choses intéressantes commencent. L'access Key est, comme son nom l'indique, une clé d'accès. Pour pouvoir établir une connexion avec ce site, il faudra que l'autre site, le site distant, fournisse cette clé afin de montrer pâte blanche. Les cases à cocher Méthodes autorisées définissent ce qu'il est permis de faire avec le contenu du site sur lequel on se trouve. Lorsque la case HelloPool est cochée, un site distant pourra récupérer le contenu du présent site, à condition bien sûr que WP Synchro soit installé et activé sur le site distant et que la clé d'accès qu'il fournira corresponde à celle définie ci-dessus. Et lorsque la case HelloPush est cochée, un site distant pourra écraser le contenu du site, toujours si la demande émane d'un WP Synchro fournissant la bonne clé d'accès. Concernant la case à cocher suivante, Optimize Compatibility, puisqu'il est question d'optimiser les requêtes et qu'elle est recommandée, je ne vois pas de raison de la décocher. En revanche, concernant la quatrième case à cocher, ce sera à vous de voir, au cas par cas. Cochez-la uniquement si votre connexion a un trop faible débit ou si vous avez affaire à un hébergement peu performant. Les deux derniers champs, Basic Authentification, sont destinés à vous identifier dans le cas où vous accéderiez à un serveur protégé par ce type d'authentification. Ce n'est plus très fréquent, mais si c'est le cas, il vous faudra bien évidemment les renseigner afin d'avoir l'accès. Quant à nous, notre objectif étant d'écraser ce site avec la version en ligne, on coche la case HelloPush. Une fois vos choix effectués, enregistrez-les en cliquant sur Save Settings. Non, non, je n'ai pas oublié de vous parler du bouton pour générer une nouvelle clé d'accès. Soyez prudent avec l'emploi de ce bouton ou faites-le en connaissance de cause. Si vous le cliquez, une nouvelle clé d'accès sera définie, ce qui implique que tous les sites distants qui étaient jusqu'alors autorisés à accéder à ce site ne pourront plus le faire. Prenons le cas où vous auriez autorisé un accès WP Synchro à d'autres collaborateurs ou partenaires. Une fois le projet terminé, pour éviter toute fausse manœuvre, il peut être prudent de redéfinir cette clé afin qu'ils ne puissent plus accéder au site. L'entrée log répertorie tout l'historique de chaque synchronisation initiée par le site courant. Ces logs pourront servir en cas de problème et être éventuellement transmis au service support. Pensez à les supprimer régulièrement afin de ne pas encombrer inutilement l'espace disque. Ces logs sont également supprimés en cliquant le bouton de la page support. Nous arrivons enfin à l'entrée Overview. C'est ici que l'on va définir les réglages de nos synchronisations. On pourra utiliser l'une des configurations pré-existantes ou définir très précisément les éléments à transférer. Rappelez-vous, le site actuel est une coquille vide, une installation WordPress de base sur laquelle il n'y a rien d'autre que WP Synchro. Je n'ai même pas fait les réglages habituels comme le choix du langage, le fuseau horaire, le nom du site, l'email admin, etc. Tout est par défaut. Le but est d'utiliser ce site afin d'en faire un clone du site de l'artiste peintre. Ainsi, on pourra le faire évoluer en travaillant en local sans perturber le site en ligne. Après quoi, lorsque le client approuvera les évolutions apportées, on pourra effectuer un transfert dans l'autre sens du site local vers le site en ligne. On commence par ajouter une installation en cliquant sur le bouton concerné. On attribue un nom à cette installation. Faites en sorte que ce nom soit le plus explicite pour vous. Puis on indique le type de synchronisation. Dans le cas présent, on veut récupérer un site distant en lieu et place du présent site local. On sélectionne donc Pool from Remote Server. Notre choix indiqué, on nous demande à présent l'adresse du site à récupérer et sa clé d'autorisation. On renseigne l'adresse du site. Puis on accède au site distant afin d'y récupérer la clé. On sélectionne l'entrée de menu Setup. On copie la clé et on en profite pour s'assurer que ce site autorise d'être téléchargé. C'est le cas, la case Hello Pool est bien cochée. Puis on retourne sur le site local. Et on colle la clé. Avant de vérifier la connexion, on clique sur le trop discret lien Show Connection Option. En effet, dans le cas présent, nous sommes sur un site en local avec un certificat SSL auto-signé. Il nous faut donc décocher la vérification SSL du certificat, faute de quoi on obtiendra systématiquement une erreur. Bien sûr, laissez cette case cocher lorsque vous effectuez un transfert entre deux hébergeurs. On peut maintenant cliquer sur le bouton vérifiant la liaison entre les deux sites. La vérification avec le site distant étant OK, on accède à d'autres réglages. Je ne vois pas de raison de décocher la case concernant l'effacement du cache en cas de succès. Les deux champs suivants vous permettent d'envoyer un mail de notification en cas de succès et en cas d'erreur. Remarquez que vous pouvez saisir plusieurs adresses dans chaque champ à condition de les séparer par un point-virgule. Ces notifications peuvent être pratiques pour informer des tiers ou même pour vous lorsque vous synchronisez un site particulièrement volumineux. Ensuite, on a un choix de quatre boutons radio. Le premier permet de synchroniser la totalité du site, c'est-à-dire toute la base de données et tous les fichiers. Le deuxième bouton ne synchronisera que les fichiers. Le troisième bouton ne synchronisera que la base de données. Et le dernier bouton permet de définir exactement quels éléments seront synchronisés. Promis, on voit ça en détail plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, contentons-nous de l'option par défaut, la synchronisation complète. Puis on enregistre notre configuration. Une notification en haut de l'écran nous confirme que la configuration est enregistrée et nous propose d'accéder à la vue d'ensemble, ce que nous faisons. La vue d'ensemble contient désormais la configuration que l'on vient de créer avec un cours descriptif. On a le sens de la synchronisation et les principaux choix effectués. On vérifie d'un coup d'œil tout ça et on lance la synchronisation. Celle-ci démarre aussitôt. Surtout, respectez bien la notification figurant en haut de l'écran. Ne quittez pas cette page avant la fin de la synchronisation. Si vous deviez aller vous balader sur le net, utilisez un autre onglet ou un autre navigateur. Compte tenu que cette synchronisation concerne la base de données et les fichiers, nous voyons ici l'ensemble des étapes possibles. Bien entendu, leur nombre varie selon qu'on demande à ne synchroniser que des fichiers ou que des tables. Tout d'abord, notez qu'on dispose d'un compteur du temps écoulé. Il nous sera bien utile pour cette vidéo. Je vais faire des coupes afin de ne pas vous imposer à fixer durant plusieurs minutes l'avancement des barres de progression et surtout pour vous épargner de subir un discours dont le seul but serait de faire du remplissage. Ah bon ? Je viens d'en faire un là ? T'es sûr ? La première étape, très rapide, établit la connexion avec le site distant et vérifie les autorisations définies de chaque côté ainsi que la validité de la clé d'accès. La seconde étape, collecte les données requises de chaque côté, comme par exemple les identifiants d'accès aux bases de données, et que les deux serveurs soient prêts pour le transfert. L'étape de sauvegarde de la base de données est des plus sécurisante. S'il survient un problème lors du transfert, comme une perte de connexion ou tout autre incident, WP Synchro rétablira les tables dans leur état initial. Vient ensuite la synchronisation des tables. C'est notamment lors de cette étape que vous verrez si vous avez affaire à un serveur plus ou moins performant. L'étape de synchronisation des fichiers, lorsqu'elle est effectuée pour la première fois entre deux serveurs, est généralement la plus longue. Dans un premier temps, la barre de progression semble figée à 5%. En fait, WP Synchro est en train de répertorier tous les fichiers présents sur les deux sites. La barre de progression finit par bondir à 38%. A ce stade, WP Synchro est en train de comparer les fichiers des deux sites afin d'identifier ceux à transférer et éventuellement ceux à supprimer. Ça n'est qu'au troisième bond, à 78%, que le transfert des fichiers commence réellement. C'est là que vous pourrez constater les performances de votre connexion. Mais gardez à l'esprit qu'il n'y a souvent que la première synchro qui est assez longue. Par la suite, WP Synchro ne transférera que les fichiers modifiés. D'ailleurs, si une erreur survenait durant le transfert des fichiers, ce qui peut survenir avec des sites particulièrement volumineux ou avec un serveur peu performant, tentez de simplement relancer une synchro. Celle-ci sera bien plus rapide car elle ne concernera que les fichiers manquants. Et si toutefois le problème persiste, rappelez-vous qu'il y a une option pour les serveurs peu performants ou les collections lentes. Retournez dans votre configuration afin d'aller la cocher. Lorsque la synchronisation concerne notamment les tables de WordPress, il est probable que vous verrez surgir le pop-up de login. Selon qu'il surgit durant la synchronisation ou à la fin de la synchronisation, renseignez-le avec les identifiants adaptés dans le cas où votre compte admin n'est pas le même entre les deux sites. S'il surgit en cours de transfert, il s'agit des identifiants du site local. S'il survient à la fin, il s'agit des identifiants utilisés sur le site distant. Et si vous avez dû vous identifier durant le transfert, alors vous devrez le refaire à la fin. Je pense n'avoir rien oublié, il est temps de faire une coupe et de vous retrouver juste avant la fin de cette synchronisation. L'opération touche à sa fin. Lors de la dernière étape, WP Synchro fait du nettoyage. Il efface les fichiers et les tables temporaires qu'il a été amené à générer pour le bon déroulement de l'opération. Ceci fait, la migration est terminée. Le temps de me reconnecter, puis allons voir le résultat. Pour information, ce site représente un volume de 354 mégas de fichiers et 13,7 mégas pour la base de données. Rien de spectaculaire, OK, mais c'est un élément de comparaison. À présent, notez le temps écoulé, 10 minutes et 9 secondes. Mais ne nous attardons pas davantage et allons voir les paramètres du site. Remarquez qu'il vient de basculer en français et que les réglages correspondent désormais à tous ceux du site distant, à l'exception bien sûr du nom de domaine. Avant de nous attarder dans les extensions, vérifions les médias. Après tout, en volume, ils représentent généralement la plus grosse partie d'un site. On peut constater qu'ils sont bien tous là. Faisons maintenant un petit détour afin de vérifier les pages. Là aussi, on voit qu'on a bien toutes les pages du site et celles de WooCommerce. Il en aurait été de même concernant les articles si ce site avait eu autre chose que l'article par défaut. Pour ce qui est des extensions, on voit qu'elles sont toutes présentes, mais à l'exception de WP Synchro, elles sont aussi toutes désactivées. En effet, puisque nous sommes partis d'un site vide, toutes ces extensions, de fait, n'étaient pas présentes. Il nous faut donc les activer et pour celles qui seraient concernées, saisir leur numéro de licence. Après avoir activé les extensions, je demande à recharger la partie publique du site et je vous laisse constater par vous-même que la migration s'est parfaitement bien déroulée. Ce qui me laisse encore quelques secondes pour vous demander quel outil ou solution utilisez-vous pour effectuer vos migrations de sites et quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par une présentation dédiée qu'aux réglages avancés de WP Synchro, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut !